... Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse organisée par l'adresse de l'ABG. Comme vous le savez, il y a, n'est-ce pas, des possibilités en cours actuellement au sein de l'information politique de voir si c'est enlevé pour dire non à cette façon de faire, à ces manières de faire. Et ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont devant vous pour essayer de donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe au sein de l'information politique. Vous avez Amadroats, vous avez l'ensei Kourouma, il est membre de l'institut de l'ABG. Vous avez Amadroats, vous avez Amadroats, il est le secrétaire général de la jeunesse de la section de l'ABG. Vous avez M. Diatra Kaba, il est le secrétaire général de la section de l'ABG. Vous avez M. Charles-Mohamed Collier, il est le coordinateur du secrétaire général de la section de l'ABG. Merci. Alors, je vais passer la parole à mon collègue, à mon camarade politique, M. Saprimi-Toguido, pour le lecture de la déclaration, et puis après, nous allons réaliser une séance de questionnaires. Si vous avez des questions à poser, nous allons essayer de trouver des éléments de réponse à vos questions. Encore une fois, merci d'être venu. Encore une fois, merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Ibrahim Karim Collier, on va passer la parole. Rassemblement du peuple de Guinée, RPG à Cancier. Déclaration numéro 002. Nous, membres du Bureau national de la jeunesse, responsables des sections, des sous-sections, des comités de base, des structures d'appui, des structures parallèles et des partis alliés, remercions les militants et sympathisants pour leur degré de responsabilité politique et leur engagement militant en cette période très sensible de l'histoire de notre formation politique, le RPG à Cancier. Nous, responsables de la jeunesse du parti, constatons avec amertume que malgré notre bonne foi d'échanger autour du caractère infondé du document présenté par certains de nos camarades, qui accuse à tort le professeur Alpha Condé d'être auteur de ce document relatif à la mise en place d'un soi-disant conseil exécutif provisoire. Ce fameux conseil découle d'une logique de violation des textes fondateurs et juridiques de notre parti. Pour atteindre leurs objectifs, ces dirigeants présomptueux font envoyer le siècle du RPG à Cancier par des mercenaires et loubards, dans le seul but de générer des troubles et de désorienter l'essentiel des principaux cadres de notre institution. Nous rappelons qu'à la suite de notre requête visant la suspension de toute forme d'activité liée à une éventuelle installation du président du conseil exécutif provisoire dont nous détenons la décharge. Certains membres minoritaires ont tenu à défier les recommandations du Bureau national de la jeunesse à l'attention du Bureau politique national du RPG à Cancier. Cette situation justifie amplement le Gouhaha vécu pendant la plénière du jédit dimanche 2022. C'est de cette logique que nous avions appris par médias interposés la tenue d'une cérémonie d'installation d'un fameux conseil exécutif provisoire. Ainsi, au vu de leur enquêtement à travers la brutalité qu'ils imposent à transgresser les textes fondateurs et juridiques du parti, cela risquerait de nous conduire à une implosion de notre organisation politique. A ce que fait, nous demandons aux voyants militants et sympathisants du RPG à Cancier à se tenir debout et de rester vigilants pour empêcher cette violation grave des principes de notre parti pour lesquels de nombreux sacrifices ont été consentis. Nous tenons à rappeler aux fidèles militants que le professeur Alpha Condé reste et demeure le seul président du parti. Notre forte préoccupation du moment demeure l'état de santé du professeur Alpha Condé et sa parfaite mise en liberté totale dans le meilleur pays. Vive le RPG à Cancier, vive le professeur Alpha Condé, vive la jeunesse, vive la démocratie. Je voudrais savoir l'issue de la transition, s'il y a des élections, vous souhaitez que Alpha Condé soit plus ou le candidat du RPG à Cancier ? Ça c'est ma première question. Vous suivez ? Ok, la dernière question, est-ce que si les responsables du parti organisent un congrès, vous allez respecter le choix qui va découver de ce congrès ? Bien, nous avons dit que le professeur Alpha Condé crève le reste et demeure le président du parti, parce que tout simplement, le professeur Alpha Condé est venu à la suite d'un congrès. La première fois que le professeur Alpha Condé a été le président du RPG, c'était en 2014, à la première du congrès. Et pour la désignation d'un petit candidat à la présidentielle, aux prochaines élections, je vous l'ai dit, c'est le congrès de chaque des migrants, et c'est justement un cercle de réclamants. Donc sans congrès, c'est un congrès, c'est un congrès, c'est bon ? Non, pas du tout. A chaque échéance électroine, il y a un congrès ou une convention nationale, au sein du RPG. Merci. Moi, c'est Ali Mohamed, j'ai dit, point com. Vous venez de dire que vous dénoncez la procédure, vous n'avez rien contre le président, M. Cassoli, qui a été choisi à l'intérieur de ce conseil. Alors que de ce côté, eux, ils brandissent un appel, même si ce n'est pas encore confirmé de par les autres, par les personnalités, mais ils ont brandi de ce côté un appel venant du président Alpha Condé, qui auraient choisi Cassoli pour venir diriger ce conseil. Est-ce que, même si cet appel venait du président Alpha Condé, et que, même si c'est le président qui vous appelle pour la jeunesse du parti, est-ce que vous allez toujours continuer à dénoncer la procédure ou bien vous allez vous soumettre à cet appel ? Merci, c'est une très bonne mission. C'est une très bonne mission. D'abord, je commencerai par dire que ce n'est pas un appel du plus à l'invente, le plus à l'invente, il n'est pas un plaisir de passer un appel téléphonique. Le plus à l'invente est débarrassé de tous les mois de communication, vous le savez tous, et on nous brandit un soi-disant écrit ou une soi-disant lettre, le plus à l'invente, mais nous avons dénoncé déjà le caractère faux de ce document. Vous avez certainement vu ce document dans la presse, et on a fait assez de remarques sur ce document je ne sais pas si certains le savent déjà ou s'ils souhaitaient qu'on revienne là-dessus mais vous constaterez que le document d'abord, premièrement, ce n'est pas une première page deuxièmement, le document n'est pas cité troisièmement, si vous voulez faire une liste ici pour définir l'espace responsable de ces journalistes-là vous commencerez par dire c'est M. Callot qui est le président où le directeur de la maison de la presse il vient en premier le nom de M. Callot qui est au futur au bon milieu en plus, sur cette même liste vous pouvez voir le nom de certaines personnes qui n'ont jamais été membres du RPG qui n'ont jamais été membres d'institut politique du RPG vous avez par exemple le nom de l'honorable Digny Toué du UFR vous avez le nom de M. François Bangoura qui était un membre du public politique nationale du RPG vous avez le nom de certaines personnes qui n'ont pas du tout appartenu au statut du parti et nous pensons que cet écrit-là n'est pas du professeur de Capone et quand vous prenez également la signature tout le monde connaît la signature le président de Capone quand même et voilà en plus, le titre du document le titre du document ne se trouve à la fin du document voilà des quelques remarques que vos journalistes vous-mêmes pouvez le faire maintenant, votre question c'est à deux volets on a dit que si le professeur de Capone arrive bien à appeler pour désigner son successeur nous connaissons bien du bien à nous appeler bien sûr c'est-à-dire qu'il appelle le parti il appelle bien, les structures de façon régulière, s'il le faisait mais je veux vous faire remarquer une chose le professeur de Capone au sein du RPG il n'a jamais pris une décision il n'a pas concerné il a toujours consulté les structures du parti à tous les niveaux il commence d'abord par le géopolitique national le comité sans dents il vient aux directions nationales c'est-à-dire la jeunesse, les femmes, les sages comprenez ? et après il vient aux sections et sous-sections du comité de base pour donner la forme même le professeur de Capone peut appeler pour désigner son successeur il fait une recommandation c'est une proposition qu'il fait et la proposition elle est intérimée par un congrès parce que pour donner la légalité et la légitimité au choix qu'il va faire il faut passer par un congrès il ne faudrait pas qu'on continue à durer les textes du parti les textes fondateurs du parti donc dans ce cas dans ce cas dans ce cas même si vous avez à ce qui vous appelle vous allez toujours dénoncer la vote du qui serait quand même de suivre la comment on l'appelle les textes du congrès non mais c'est la procédure la tête que nous donnons c'est la procédure normale c'est ce que je viens de vous dire je viens de vous dire tout à l'heure de tout ça nous le connaissons très bien c'est un dévaliste c'est un procédurier il va demander même s'il y a une recommandation forte au-delà de lui il va demander à ceux qui viennent de consultation et à ceux qui viennent de congrès et que le mordomne son avis pour donner la chance à ceux qui ne sont pas d'accord même si ça peut pour y savoir il s'exprime c'est ce qu'il a toujours dit donc si on comprend bien même si c'est pas le président va demander qu'on appelle le congrès mon frère le congrès c'est le congrès alors on y va attendez on continue je vais vous dire je vais vous dire c'est un micro après le micro après c'est pas là non c'est pas là c'est pas là c'est pas là je vais vous dire je vais vous dire vous sentez vous sentez vous sentez vous sentez de qui de Damaro peut-être peut-être de derrière Damaro ça sera la question c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est pas là et puis j'aimerais vous attendre par rapport à la tournée qui s'assoit à la maison familiale que c'est à proposer même temps que c'est un peu acté la présidente des cas qu'est-ce que vous avez fait ? je peux voilà je vous remercie et nous vous souhaitons toujours la bienvenue voilà je commence par répondre à cette dernière question vous dites que c'est acté ce n'est pas du tout acté si c'est acté ce que vous verrez devant vous aujourd'hui donc ça veut dire qu'il y a opposition et nous ne ressentons même plus que la visite du docteur Ibra Makassori dans la grande famille du président Alfa Pondé c'est juste une visite de courtoisie ce n'est nullement lié au conseil exécutif provisoire donc je voudrais je voudrais vous rappeler que nous nous sommes des légalistes il faut le comprendre alors nous ne soutenons aucune personne aucune personnalité politique du Église Arcantiel vous ne soutenons personne nous ne soutenons personne nous ne voulons qu'on respecte les textes juridiques des fondateurs du Église Arcantiel nous voulons que nous restions dans le cadre du légal du parti et ce cadre nous libère c'est une procédure comme vous le savez on croit à l'accord des réformes on organise des convois comme tous les autres partis politiques c'est à l'issue de cette convois de choisir le candidat pour le président du parti donc on n'a pas besoin de passer à côté nous respectons le Église Arcantiel nous respectons nos militants c'est pourquoi nous les appelons à nous suivre pour que le respect des textes fondateurs du parti soit respecté et le ministre le micro-panique le micro-panique pour que le françois Camanon c'est un micro et lua et lua bonjour moi c'est lua Camano je suis pour le site Légo de Saint-Bémane Et ma préoccupation, elle est la suivante. Est-ce que vous ne prêchez pas dans nos dizaines, quand on sait déjà que les gros bonnets sont de l'autre côté ? C'est ma première question. On reconnaît le RPG par nous autres. Aujourd'hui, vous êtes devant vous. Est-ce que c'est la peur ? Je ne veux pas que vous soyez identifiés très. Je pense que les deux, là, se voient après la troisième question. Voilà. C'est quel nom ? Kamano. M. Kamano, je vous rappelle que nous ne sommes pas en campagne pour le savoir. Dire que nous avons peur d'être identifiés, je me présente, il a fait la présentation. Je suis le secrétaire général de la jeunesse du FPG Alcantier de Bonfils. J'ai fait plus de 20 années de combat politique. Donc, je ne suis pas là à ce titre. Sinon, je suis aussi le point focal de toute la commune du matin, au niveau du jeu. Donc, quand je parle, dès que vous me voyez, les autres vous connaissent. Donc, c'est là que nous avons peur. Le port du jeu, ce n'est pas obligatoire. C'est juste en sorte qu'ils ne sont pas en campagne. Donc, nous ne voulons pas attendre ce qu'elle devrait que ce soit. Je vous remercie. Monique ? Il a mis le deuxième prophète, il a posé le péché à l'Église. Parlant de Dieu qui envoie des gros bonnets de l'autre côté, et nous allons nous tenir en vouloir sur une autre chose. C'est la quintessence du FPG que vous voyez dans la jeunesse. Quand vous voyez un FPG, c'est les sections, c'est les sous-sections. Vous comprenez ? Toutes les structures fédérales de la jeunesse sont relèves directement de la direction nationale de la jeunesse. Et nous savons, ceux-là ne peuvent pas rester en marge de ça. Nous savons tous à l'intérieur quelles sont les motivations réelles de chacun et de tous. Et nous voulons, la jeunesse c'est possible. Après, c'est la responsabilité. Malgré la corruption et tout ce qui s'en suit, mais nous tenons. Il faut que la jeunesse reste en armée la main. Nous n'allons pas accepter, le président fondateur du parti, n'a jamais accepté d'imposer une décision à qui que ce soit. Ce n'est pas pour les intérêts égoïstes de ceux-là que vous appelez de gros bonnets, qui vont venir nous imposer une décision, surtout une décision concernant la tête du parti. D'abord, pour faire passer leur coup, ils ont commencé par dire que non, le professeur Alpakonde a écrit, ça a été démontré que c'est faux. Et après, on nous dit que non, nous avons des responsables qui nous ont dit que le professeur Alpakonde aurait écrit et nous, on n'a pas tenu à vérifier. On accuse Hedinandri-Sheriff, on accuse Guriko Djano, on accuse Elastitian Traoré. Donc, les salons, si c'est, vous comprenez ? Et là dessus, ce sont des informations que nous vous donnons. Ces gendarmes ne font pas, ils ne sont pas du tout crédibles aux yeux des militants à la base. Qu'est-ce que ça ? Je suis Abdou Maligiano, journaliste à Apricotidien.com. vous avez parlé de risque d'implosion du FPG arc-en-ciel, au cas où cette situation au cas où ce comité provisoire, présidé par Kassori arrivait à avoir la menine sur le parti, est-ce que cela veut dire que vous et d'autres que vous représentez n'évitez le FPG arc-en-ciel la question que vous avez parlé, je ne sais pas si vous avez bien compris, à l'instant les noms sur nos magnifiques vous l'avez dit qu'il y a un mot de partil non ? merci ok laissez-moi poser un petit mot sur sa question quand nous parlons de risque d'implosion parlant de risque d'implosion si vous voyez qu'on a parlé de risque d'implosion nous voyons aujourd'hui des intentions délibérées les gens de tenir en tête malgré qu'on invite le rail de venir pour comme d'habitude que chacun donne son point de vue que le débat se tient au sein de l'influge arc-en-ciel nous ne sommes pas pourquoi nous parlons de risque d'implosion vous avez vu la violence et la stratégie adoptée par ce plan la première fois que nous avons été le siège nous avons fait valider la première déclaration à la première du bureau national de la GES et il a été demandée n'est-ce pas à la permanence de bien vouloir informer il faut parler de ce soir sous l'arrivée au ciel de génie mais malheureusement ils ont tenu et ils ont opté pour une logique de violence et d'affrontement vous avez tous constaté l'arrivée des bodyguards au ciel de l'influge arc-en-ciel ce qui était inhabituel nous n'avons pas l'habitude de voir des corps étrangers pour la civilisation de notre siège on a eu le brigade national qui relève du bureau national de la GES qui assure la surveillance du siège et la canalisation et la surveillance des manifestations et de l'étude de la GES depuis sa création donc quand nous parlons des risques d'implosion je vais vous faire remarquer quelque chose nous avons de fort doutes sur les intentions de 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 puisque nous le considérons désormais comme étant celui qui dirige ce ce fameux groupe nous avons de réels doutes sur 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 la motivation parce que nous avons essayé de prendre des informations auprès du ministère de l'administration territoire mais écoutez-moi quand vous fusionnez avec un parti politique vous savez vous devez normalement écrire à l'administration territoire et pour n'est-ce pas notifier la fusion automatiquement le parti politique disparaît l'exemple un des exemples c'est le parti plus de ça n'existe plus allez-y vous renseignez au ministère de l'administration territoire le 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 que vous lui fassiez la violence. Il veut dialoguer, il veut discuter, il veut donner son point de vue sur toutes les questions concernant la vie du parti. Et lui imposer un choix jusqu'à faire le forcing, malgré nos appels, n'est-ce pas, à la prise de conscience, mais il s'entête à continuer dans leur égardement. C'est pourquoi nous nous posons des questions, il y a des forts doutes là-dessus. Et nous dénonçons ce taxe parce que normalement, s'il y a vision, après la signature de l'accord de vision, il doit faire un écrit à l'administration du territoire pour le notifier afin que le GBT disparaisse du déploiement des partis politiques. Donc il y a lieu de considérer que, c'est-à-dire, sur le territoire national, le GBT peut encore exercer. C'est à nous. On est pas là. Le Nicolas qui est à dire. C'est à moi. Qui là ? C'est François. C'est François. C'est quoi ? François, vas-y. Bonjour à tous. Je reprends de la loi française. J'écoute le site de l'administration de l'administration. J'ai des questions pour vous. La première, c'est de savoir, est-ce que depuis que vous avez commencé cette démarche, d'empêcher le docteur Cassoli à être instauré, provisoirement à la tête de l'administration, est-ce que vous êtes soutenu par cet cadre du GBT ? Si oui, vous pouvez nous le citer. Deuxième question. Deuxième question. Sept. Les jours de l'installation du... Comment on appelle ça ? Les jours de la récréation. Et donc, c'est assuré, nous faisions tous les lieux. On a vu la salle qui était envahie. Est-ce que cette démarche que vous avez en train de soutenir à la page ? C'est pas délicat. Je t'attends. Bon, je vous remercie. Surtout que depuis le début et la fin des questionnaires, vous n'arrêtez pas toujours de nous poser des questions très, très personnelles. D'abord, nous vous rassurons que nous sommes soutenus par la base. Nous sommes soutenus par les sympathisants. Notre vrai combat, c'est de vivre sur le parti. Il a été pris en otage depuis l'avènement au pouvoir. Depuis 2010, le LPG est pris en otage par les classiques, par les doyens, par ceux qui se disent les militants des privés de l'Orient. Or, il a fallu la contribution des jeunes comme nous et des femmes pour que ce parti réellement puisse exister. Aujourd'hui, pendant les deux premiers mandats que nous avons subi toutes formes d'injustice, nous avons accepté à cause de la personne du professeur à fraconder. Aujourd'hui, par la mauvaise gestion au sein du parti, nous avons perdu banalement ce pouvoir. Ces mêmes personnes se retrouvent pour nous imposer encore l'égalité. C'est ce que nous combattons. Ça ne marche pas. Ce parti, mon frère vient de le dire, est régi par le texte. C'est l'un des partis, c'est le parti le plus implanté et le parti le plus restructuré dans ce pays. S'il y a une éventuelle consultation, il faut commencer par la base. Parce que la force des deux partis, c'est pas le sommet, c'est la base. C'est la base qui a souffert pendant des années dans les temps d'opposition. C'est pas le sommet. Donc, dix ou un petit groupuscule ne peut pas se retrouver et est venu nous imposer leur volonté et que nous l'estimons, nous ne sommes plus dans le suffisant. Donc, nous, aujourd'hui, on sait la position qui est ganglée aujourd'hui au sein de ce parti pour racheter réellement la dignité des uns et des autres. Mais nous, nous sommes la voie des vrais sympathisants de ce parti. Nous sommes la voie des filtrés de ce parti. Nous sommes la voie des ceux qui ont été marginalisés pendant dix ans, qui n'ont rien eu, qui ont tout accepté et qu'on veut d'utiliser encore comme des agrès politiques. Donc, nous sommes soutenus par tous les sympathisants. Vous savez, en politique, il y a les militants, il y a les sympathisants, il y a les responsables. C'est certains responsables qui ont pris ce parti. Ils ne sont pas les plus nombreux. Nous avons la masse derrière nous. Et si vous le contentez, nous sommes à notre deuxième déclaration. Nous ferons autant de déclarations, autant de dénonciations jusqu'à ce que l'autre sont intensifiées dans ce point. Bien, merci. OK. Bonjour à tous. C'est Foulamori Ba, le privé de Conacto.com. À mon constat, je pense que vous êtes un peu minoritaire dans la zone par rapport à vos autres collègues secrétaires généraux de la jeunesse. Où sont-ils ? Quelles sont vos relations avec les autres secrétaires généraux des jeunes ? Ensuite, je vais m'appeler ensuite sur les gros bonnets. Je vais savoir réellement, on a parlé d'abord des gros bonnets qui sont derrière Kassoury. Vous aussi, quels sont ces gros bonnets qui sont derrière vous ? S'il y en a, vous avez dit. bien. Ensuite, on vous accuse de violents. Il y a eu des dégâts au sein de l'épée arc-en-ciel. Et certainement, il y aura une plainte dans les prochains jours. Est-ce que vous serez, si la plainte vous viserez, est-ce que vous serez prêt à répondre à la plainte ? La première question concernant nos collègues, nos camarades et les secrétaires généraux, vous voyez que nous sommes minoritaires. Nous ne sommes pas minoritaires, monsieur. Salut, monsieur. On ne sait pas. Nous ne sommes pas minoritaires. Tout le monde ne peut pas venir communiquer. Il y a des commissions qui sont mises en place. Chacun a son rôle. Vous comprenez ? Si vous avez remarqué, vous dites que nous sommes minoritaires. malgré qu'ils ont envoyé des louvards au CNPG, la jeunesse, quand elle s'est radicale, s'est fortement mobilisée. Vous avez vu, pour des noirs sur hold-up, ça a été empêché. Il y a même tous les moyens dont ils disposent. Donc, c'est là pour la suffisance parce que nous ne sommes pas minoritaires. Êtes-vous en contact avec eux ? Bien sûr. Nous tenons régulièrement des réunions avec eux. Les violences sur le CNPG, est-ce que vous êtes prêts à répondre ? Si toutefois, la plainte aux fédérés, est-ce que vous serez prêts à répondre ? S'il y a une plainte, je crois que la plainte doit être dressée contre ceux-là qui ont voulu faire le forcing et qui ont déporté des louvards à notre siège. Les gros bonnets. Les gros bonnets, je vous dis, nous n'avons pas besoin du soutien des gros bonnets. les gros bonnets ne regardent plus leur intérêt. Vous voulez regarder l'avenir de ce parti ? Non, pas ça. Ça va dire nulle part vous n'allez lever dans nos propos et propos désobligeants à l'encontre de ces gens qui ont pris et les partis en étage. Ils ne sont pas nos adversaires. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé. Ils ne sont pas nos adversaires. Au contraire, ils sont avec nous. Mais nos adversaires en commun, c'est l'UFDG parce que nous sommes à la course à la présidentielle. C'est l'UFDG. Nous ne sommes pas nos adversaires. Nous n'avons rien contre nous. Nous souhaiterons qu'ils respectent les textes, les principes juridiques du parti. Un point, c'est tout. Est-ce que vous comprenez de quel sens du niveau provisoire ? Qu'en est-ce que les études provisoires ? Bon frère, je vais te dénoncer ça aujourd'hui. Ce n'est pas provisoire. Vous voyez la communication qui se fait autour de cette histoire. Vous êtes assez informés pour comprendre que ce n'est pas provisoire. On nous parle du candidat du parti au procès des sciences électorales. Vous comprenez ? Donc ce n'est pas provisoire. On veut faire un non-dope. Un non-dope, ça se passe comme ça. Pour faire croire aux gens, premièrement, que non, c'est le procès qu'on connaît qui a dit. C'est dénoncé, c'est prouvé. On dit non, c'est le lieu de l'agression nationale qui a décidé. On dit non, nous disions non, la procédure, elle est irrégulière, elle est légitime. Nous dénonçons la procédure, on dit non, c'est provisoire jusqu'au congrès. Mais où est-ce que nous... Et en politique, le mot provisoire, excusez-moi, mais ça n'existe pas. Mais écoutez, si on dit que... Si nous avons dit dans notre... Je crois que nous avons dit dans l'une des interventions, il y a des options possibles. Que M. Kassoui, il faut quand même c'est de prier la tête de Pierre-Bujan Cancel pour la prochaine élection, qu'il accepte de se débrasser de cette histoire du comité exécutif provisoire. Parce que le comité exécutif provisoire, selon ce qu'eux-mêmes disent, c'est l'organe qui va restituer le parti et superviser le parti jusqu'aux élections, jusqu'au nouveau congrès. Mais tu ne peux pas être le juge du parti. Si M. Kassoui vous fera l'intention d'être, n'est-ce pas, candidat de l'obligation cancienne, il faut qu'il accepte de céder ce comité exécutif provisoire à une personne neutre. Je dis bien, une personne neutre, nous le disons, parce que tous ceux qui se sont illustrés dans cette marouille-là, nous ne les accepterons pas au sein de ce comité exécutif provisoire. Le parti est très vaste pour cela. On ne peut pas être le juge du parti en même temps. S'il vous plaît, il y a une précision en cours de la réjudice. Concernant le conseil exécutif provisoire, je reviens à la réjudice puisque je faisais partie de la commission qui a proposé sur nous le conseil exécutif provisoire. Lorsque le débat n'a parlé, nous, nous avons anticipé, les jeunes, les secrétaires généraux, nous avons mis en place. Nous avons dit, puisqu'il faut éviter à la fois d'être juge et parti, il faut mettre pour empêcher ceux qui veulent prier la présidentielle future de ne pas être à la tête. Donc nous avons mis pour être à la tête du conseil exécutif provisoire de ne pas être une personne neutre qui ne nourrit pas d'ambition présidentielle. C'est le contraire qu'il y a eu de l'hémis sur le passé lorsqu'on nous a promouvé. On avait mis sur deux mots la compétition de préférence. On nous appelle, on nous dit simplement oui, on approuve le conseil exécutif provisoire, on nous a consulté, vous avez dit ça, vous avez dit ça, on a décidé de prendre le casseurique parce que le président l'aurait choisi et il fait se présenter s'il lui semble nécessaire de se présenter à l'appel. Vous voyez la constitution? C'est pour notre démantation parce qu'on a le dit. Et pour mettre une personne neutre, si M. le casseurique veut, comme il n'a si bien dit, être candidat de parti, qu'il attende le moment venu pour qu'il soit candidat. ou avec leurs conseils exécutifs provisoires qu'ils vont continuer. Nous, nous allons continuer à nous battre pour que les militants et les sympathisants du parti soient récalés dans leurs droits. C'est-à-dire, nous restons les principes du parti. Merci. Ousmane. Oui, Ousmane Béreté, YvesLauriel.com Je voudrais savoir, je voudrais savoir, est-ce que, c'est qui d'ailleurs, Ibrahima Khalil Konateki? C'est vous? Maison. Voilà, ce n'est pas ce même Ibrahima Khalil Konate qui serait de mèche avec Malik Sankan, non? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il suffit juste d'avoir une très bonne relation avec mon cher frère Charles pour dire que je suis insupportable de ce qu'il fait. Vous comprenez? Et ce sont des habitudes justement pour les contre lesquelles nous voulons nous battre. ce jour-là, je vais juste faire une petite précision. Nous sommes rentrés en contact avec tous ceux qui ont leur nom sur la liste, donc nous ne connaissons pas les positions. Beaucoup se sont dit d'ailleurs, des matins. C'est pour M. Malik Sankan que vous connaissez. Et je profite pour dire qu'il n'y a pas de défection. Pour le mot, il n'y a pas de défection. Il a posé une condition et il va saisir les instances de droit. Mais nous avons appelé tout ceci pour connaître leur position. Ils ont inscrit par exemple le nom de M. Amir Conté sur la liste. Quand nous l'avons appelé pour demander à M. le ministre, cette fameuse liste-là, on a vu votre nom de la liste. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui s'est passé ? Il me dit à toute franchise que je ne suis pas à M. L. 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 C'est ce qu'il m'a répondu, alors que ce nom finit sur la liste qu'ils ont fait juger. C'est pour moi l'exemple et l'indice de nous avoir appelé tout le monde, Nantou Chérif et tout le monde. Mais Nantou Chérif, moi je l'ai écouté, elle a prouvé que non, qu'à ce riche soit à la présidence quand même. Moi je l'ai écouté, moi. Comment voulez-vous qu'elle décrit le cas de désapprofait ? Et vous pensez dépasser tous ces gens et gros bonnet quand même, non Nantou Chérif ? Bien sûr, nous doutons de leur normalité, à partir du moment où les procédures n'ont pas été respectés. Et la simple dénonciation de ces procédures, on valide des dénances et des intimidations à certains. Comment voulez-vous qu'elles se démarquent ? Quand c'est M. Kassari Foufana qui assure le noyau pour certains ? Quand c'est M. Kassari Foufana qui donne des véhicules de vie à certains ? Comment voulez-vous qu'elles se démarquent ? Dites-le moi. Allô, bonjour, moi c'est M. Kassari Foufana qui est à l'AGB, directeur de publication du site Koliabou.com. D'aucun estime que la désignation de Kassari, le contradictoire de certains militants du FPG, à l'endroit de la désignation de Kassari Foufana à la tête du parti, est purement ethno-sancur. Qu'en pensez-vous de cela ? S'il vous plaît, PNR, est-ce que c'était votre question ? Parce que ce n'est pas mal-est-il ? Parce que ce n'est pas mal-est-il ? Nous, nous voulons vous rappeler que les premiers armes et les croissants qu'elles racontaient étaient tous issus des autres communautés. Et si notre combat était lié par cela, et si réellement eux-mêmes étaient en rapport vis-à-vis de ce qu'ils disent, pourquoi ne pas désigner Kassari Foufana, le plus fidèle des fidèles ? Le plus fidèle des fidèles était issu d'une autre communauté qui ne s'est pas toujours pour goûter le pouvoir. Pourquoi ne pas lui ? Il serait le candidat égal. Au moins que vous aurez aimé à pêcher des fois dans l'Amérique. Donc c'est pour vous dire que c'est totalement différent. Moi je vous dis, nous ne pouvons jamais admettre qu'il préfère l'ordre à la mort. Vous avez vu, on sait que nous avons subi la dernière foncière. Ils sont venus nous imposer donc à la place des textes que nous défendons. Nous nous défendons les textes. Ils ont préféré l'ordre. Certains d'autres ont été tabassés. Et c'est cette dictature-là que nous nous comprenons. Ça, ça va continuer. Donc quand vous parlez de l'églosaté, ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Est-ce que Kassari est le seul jeune issu de la communauté social au sein du parti ? Nous nous défendons l'alternance générationnelle au sein du FG. Nous avons accompagné les élèves pendant 20 ans. Nous avons appris leur politique. On a eu le pouvoir. On les a accompagnés pendant 10 ans pour gérer cette nation. Mais pourquoi ils ne peuvent pas nous accompagner aussi ? Donc notre combat n'a aucun lien, n'a aucun caractère ethnocentiel. Je vous le dis. Ça, monsieur ? Pour ces chambres, on dit, voilà. Chambres. Pour l'encherie, pour l'encherie, cette histoire d'être concentré, c'est un faux débat. Il ne faut même pas poser ce débat sur le monde. Pourquoi ? J'ai des gens qui me visent. J'en viens. J'en viens. Présente-toi. Écoute, moi, c'est chambres au même côté. Lui, c'est ça. Tanguino. Quand vous parlez de cette histoire d'être concentré, c'est un faux débat. Je vous le dis. Notre parti, c'est une grande partie de l'assemblement du peuple de Guinée. Si le parti était de nos sandales, lui, docteur Kassoury, toutefois, ne serait pas au Seigneur de l'Arpigie Acranciel. Malik Sankon ne serait pas au Seigneur de l'Arpigie Acranciel. Ba Ousman ne serait pas infidèle et fidèle au Seigneur de l'Arpigie Acranciel. Banta Masso ne serait pas au Seigneur de l'Arpigie Acranciel. Moi, personnellement, qui suis en train de vous parler, docteur Tungino, ça vous m'y est. Qui s'y est ? Est-ce que je serai aujourd'hui au Seigneur de l'Arpigie Acranciel ? C'est un faux débat. Il faut qu'il sorte de là, qu'il redescende la terre, qu'il ouvre grand les yeux, qu'il respecte les statuts juridiques de votre parti. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. C'est tout. Je vais profiter pour vous rappeler quelque chose. Au Seigneur de l'Arpigie Acranciel, vous êtes responsable de l'Arpigie Acranciel par mérite. Le critère de choix pour être responsable de l'Arpigie Acranciel, c'est la compétence et l'engagement militant. Peu importe la communauté de laquelle vous venez. Nous déplorons cette communication communautariste, n'est-ce pas, qui entoure cette chose-là. Ça ne vient pas de l'Arpigie Acranciel. L'Arpigie Acranciel, c'est un parti national. C'est par rapport à cette question de l'Arpigie, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Arpigie, il y a eu des martyrs partout. C'est Joseph Vico au niveau de l'Arpigie, pour dire combien c'est absurde de parler d'ethnostrategie à l'égard du groupe. Nous ne le sommes pas avec nous. D'ailleurs, si vous voyez notre présence ici, c'est par rapport à cela. Nous n'avons pas de préférences ethniques. Nous avons des préférences de compétences. Celui qui est compétent, on est avec toi. C'est pourquoi nous nous disons qu'il faut que ça commence à la base pour le remonter. Parce que quand ça commence à la base pour le remonter, ce serait le choix idéal. On n'aura pas à dire que tel a préféré, tel, tel a préféré. C'est tout ce n'est pas la gueule, c'est pourquoi on veut que ça soit de la base au sommet, dans le respect des principes juridiques de nos textes de loi. C'est tout. Allô ? Moi, c'est bien le simple. J'ai quelques précipités pour les réformes. Au cas où la guerre continue au sein de votre parti FG, est-ce que si le FGD est venu au Néotamina Bré, c'est peut-être dit que le voyage de Cédu sur France, c'est pour compter un peu de certains militants qui sont déjà... ... Il a déjà rencontré d'abord Valet-Sanko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, ça vous a déjà rencontré Valet-Sanko pour le parti, c'est beaucoup d'autres aussi qui sont là-bas. Et au cas où vous m'aille faire, comment vous allez faire ? Parce que si ça continue. Parce que l'on sait que c'est l'équivalent, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent. Écoutez, mon frère, j'ai bien vous dit une chose, la contradiction a toujours existé au sein du Royaume-Uniat Ancien. Nous ne sommes pas des transiments politiques, nous sommes fiers d'appartenir au Royaume-Uniat Ancien. Nous défendons, n'est-ce pas, des idéaux, nous défendons les valeurs. C'est pourquoi nous sommes devant vous. Est-ce pas interpris quand même besti ? Toutes formations politiques, nous appelons toutes formations politiques partageant nos idéaux et nos valeurs, de nous rejoindre dans le combat au sein du Royaume-Uniat Ancien de Chine. Mais ça n'y a pas. S'il vous plaît, le tout dernier, ça nous a rapidement plou. Alors, pour le cas, ça nous a écrit que le site Guinée-Belle-Uniat Ancien. Guinée ? Bien, 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 bien. Ma première question, en demande de cette pierre de communication. Est-ce que vous verrez des démarches pour faire comprendre la base, ce qui se passe ? Quels sont les démarches ? Ma deuxième, si on vous propose de présenter un cadre du RPZ, ça serait pour qui vous allez désigner dans la succession d'un ? Le candidat, on a un moyen de commenter. Vous savez, on l'a dit déjà. Nous disons, nous n'avons pas de candidat. Nous voulons que les choses se passent selon les normes. C'est ça, notre candidat. Notre premier candidat, c'est ce candidat qui sera issu à travers les démarches respectant le norme du parti. C'est cela, nous, notre candidat. Donc, l'organisation du congrès. Maman, est-ce que vous avez un mot à placer ? Sinon, on n'est pas des points en termes de la... C'est bon, vous avez un mot à placer. 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 Il est tout à fait normal et c'est la procédure. Nous sommes des procédures. C'est pourquoi nous dénonçons l'acte. Vous devez écrire au ministère de l'association du territoire pour demander à ce que le parti que vous avez fondu disparaisse plus épertoire. Mais, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que ceux-là veulent détruire le RPG arc-en-ciel et puis après s'envoler et nous laisser dans la vacuum. Et c'est ce que nous ne voulons pas accepter. Le principe du parti, c'est le congrès. Toute personne, tout candidat issu du parti, serait la volonté de tous les RPG arc-en-ciels de connecter jusqu'à Yannou. Encore une fois, merci d'être venu et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !